La Somalie demande un triplement des forces de l'ONU pour empêcher le pillage de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire arrive en effet au compte-gouttes dans ce pays, car elle est souvent pillée. Et par exemple, le ministre somalien des Affaires étrangères estime qu'il faudrait au moins 10 000 casques bleus. Marc Maisonneuve, Stéphane Poul, reportage. Un des innombrables points de contrôle avant d'atteindre le riz de l'aide américaine. Partout des hommes en armes, pourtant il n'y a ici qu'une infime partie de l'aide envoyée par les Américains. C'est que les pillards ne sont jamais loin. Dépêché par l'ONU, Mohamed Chanoun sait que l'aide alimentaire ne permet pas seulement de nourrir, elle casse le marché noir. À cause de la rareté de la nourriture, il y a effectivement beaucoup de bandidisme, il y a beaucoup de lutte pour arracher cette nourriture. Et on est obligé d'essayer de créer un minimum de sécurité pour que les catégories les plus vulnérables ne soient pas abandonnées dans cette distribution de la nourriture. Proche du général Haïdi, Mohamed Nour Goutalé était le chef de l'opposition à l'ancien président de la Somalie, Siad Baré. Pour lui, la seule façon de mettre un terme au pillage, c'est l'arrivée en force de l'ONU. Nous voulons que les dons soient correctement distribués et contrôlés, et que les organisations humanitaires ne soient pas seules à gérer les stocks. Que les pays donateurs ne cessent pas d'avoir le contrôle de ce qu'ils donnent jusqu'à en gérer la distribution. Aujourd'hui, Mogadiscio est séparé en deux zones, nord et sud, par une ligne de front. De part et d'autre, des rebelles et des éléments totalement incontrôlés sillonnent la ville pour la piller, juchés sur ce qu'ils appellent des Mad Max. Au sein de l'ONU, le général Shaheen attend toujours le contingent de 500 hommes pour contrôler Mogadiscio. Contrôler tout le pays est un travail d'une autre ampleur pour lui. Vous avez besoin de troupes réparties sur tout le pays pour assurer la sécurité, ce qui implique un très grand nombre d'hommes pour contrôler chaque endroit, pour ratisser chaque zone. L'enjeu pour l'ONU sera de désarmer ceux qui, aujourd'hui, ne semblent pas concevoir l'avenir sans armes.